bonjour à tous et merci donc de regarder la vidéo la dernière vidéo sur l'iphone puisque je vous ai fait trois vidéos sur comment restaurer son iphone sous différents modes il manquait plus que le mode dfu on va voir tout de suite ensemble qu'est ce que le mode dfu et qu'est ce qu'il va nous apporter pour ou la restauration ou la mise à jour de notre iphone on a différentes possibilités donc ce mode vous pouvez le mettre lorsque vous êtes coincé avec la paume sur votre iphone donc ce qui veut dire que grâce à ce mode vous allez peut-être pouvoir sortir votre iphone d'un bug quelconque et revenir réinstaller la version d'origine ou la mise à jour sans rien toucher à votre iphone donc pour se mettre en mode dfu ce qu'il faut faire dans un premier temps il va donc falloir brancher votre iphone à votre mac ou votre pc ce qu'on va faire tout de suite je repère une fois vous avez branché votre iphone à votre mac ou votre pc ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir appuyer sur le bouton pour ceux qui ont un iphone récent sur le côté droit de l'appareil et ceux qui ont un iphone ancien sur le haut de l'appareil et il va falloir enfoncer le bouton marche arrêt côté droit et le bouton homme ici tout en bas pour pouvoir mettre notre iphone en mode dfu alors attention vous allez entendre une voix qui est voice over vous inquiétez pas voice over aide les personnes déficientes visuelles à faire tout ce que font les personnes voyantes ici on va appuyer en même temps sur les deux boutons jusqu'à ce que l'appareil revienne sur la paume une fois que l'on sera sur la paume on lâchera le bouton marche arrêt en gardant enfoncé le bouton homme à ce moment sur l'écran de l'iphone on verra le symbole de itunes donc la paume avec le câble lightning qui se met sur l'écran on se sera mis en mode dfu et à ce moment on bifurtera sur le mac pour vous montrer les différentes fenêtres apparaissant et les différentes possibilités de remettre notre iphone en forme donc aucun souci il faut pas du tout vous inquiétez on a des possibilités extrêmes pour réparer notre iphone le restaurer avec différents modes de restauration dfu le mode restauration donc c'est parti on va déjà le mettre en mode dfu donc j'appuie sur les deux boutons je garde enfoncée à peu près quinze secondes ici quand la paume rapparaît je garde enfoncé mon bouton homme et c'est parti comme vous voyez mon iphone vient de se mettre en mode dfu on voit ici je vous mets en très gros je pose l'iphone je pose qu'est ce que le mode dfu et maintenant on va aller sur notre mac et voir ce que l'on peut faire au niveau de ce mode merci de regarder en tout cas cette vidéo si elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos qui viendront plus tard on vient de mettre notre iphone en mode dfu ce qui va se passer dans itunes voilà tout de suite itunes dialogue je vous montre en très gros sur l'écran ce qui se passe comme boîte de dialogue et on va écouter tout de suite avec voice over ce qui se passe l'iphone iphone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour sa restauration on continue la lecture vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iphone ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu cependant si la mise à jour ne résout pas le problème vous devrez peut-être cliquer sur restaurer ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu si vous avez sauvegardé l'iphone sur cet ordinateur ou sur icloud vous serez invité à restaurer la sauvegarde sur l'iphone voilà le message qui nous est dédié ça veut dire qu'on va pouvoir ou annuler annuler arrêter cette manipulation ou restaurer on va pouvoir faire une restauration directement à partir par exemple d'un fichier ips w ce qu'on a vu lors d'une précédente vidéo que j'ai fait il y a quelques jours mettre à jour on va pouvoir mettre à jour le fichier toujours ips w ou passer directement par itunes qui va mettre notre appareil tout seul à jour résumé mode de récupération de l'iphone pour mettre à jour votre iphone sans en effacer le contenu cliquez sur mettre à jour pour rétablir les réglages d'origine de votre iphone cliquez sur restaurer iphone voilà comme vous avez entendu cette fenêtre va nous permettre soit de mettre à jour notre iphone tout en préservant tout ce qu'on a à l'intérieur dont un des grands avantages de se mettre en mode dfu ou de restaurer complètement notre iphone et à ce moment là on reviendra sur les réglages d'origine iphone sortie de sa boîte et si vous voulez donc éventuellement vous hésitez à faire cette manipulation pour revenir en mode pour redémarrer votre iphone normalement vous réappuyez sur les deux boutons toujours une quinzaine de secondes jusqu'à ce que la pomme réapparaissent une fois qu'elle apparaît vous lâchez tout et votre iphone redémarrera ici on lâche tout on laisse et l'iphone redémarrera classiquement sur l'écran d'accueil pour demander votre mot de passe et comme vous voyez l'iphone redémarrera le problème déverrouillé on tape notre code et on revient sur notre bureau de notre iphone classiquement voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura montré à quoi sert le mode dfu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne des vidéos sont en préparation sur des nouveaux produits donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine salut